Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 9 septembre 2022, 9h49, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré les circonstances. Là on va aller faire un tour en Californie, la Californie qui est souvent donnée comme exemple d'États progressistes avec des politiques, comment dire, éco-friendly pour les énergies renouvelables et donnée en exemple pour son ensemble de politiques écologiques. Mais la réalité est bien différente. On le sait en ce moment, la Californie vit son mois le plus chaud, le mois de septembre c'est un mois très très chaud, depuis toujours, et on fait face à une incapacité de fournir de l'électricité à tout le monde pour répondre aux besoins de la vie moderne, au confort dans lequel on s'est habitué à vivre, que nos sociétés nous ont permis d'avoir. On demande aux citoyens de ne pas utiliser leur climatiseur, de laisser leur thermostat à 78 degrés, comme ça tu es certain que le climatiseur ne se déclenche pas ou la thermopompe ne se déclenche pas. On demande aux gens de ne pas charger leur voiture électrique aussi pendant les heures de pointe. Et ça c'est avec 15% seulement du parc automobile qui est électrique. On sait que la Californie va bannir toute vente de nouveaux véhicules au gaz à partir de 2035. Tu pourras toujours fonctionner avec ta vieille voiture ou acheter une voiture usagée, mais tu ne pourras pas acheter une voiture neuve. Naturellement, le parc automobile électrique va prendre du volume. Ce n'est pas tout le monde qui puisse acheter une voiture électrique non plus parce que c'est très cher. Je ne pense pas que les prix vont baisser tant que ça. C'est une technologie qui est extrêmement dispendieuse, qui demande beaucoup d'éléments de la nature, qui demande beaucoup de forage, de minage. Beaucoup de ces produits-là pour la fabrication des batteries proviennent de Chine aussi. On va faire face à beaucoup de problèmes, beaucoup de casse-tête. Et on sait que cette politique-là va sûrement se propager dans nos pays. En Europe, on parle déjà aussi de bannir les voitures au gaz. Au Canada aussi, au Québec aussi. Est-ce qu'on pourra répondre à la demande si en ce moment on est incapable de même fournir l'énergie pour l'essentiel? Ça, sans compter tous les conflits, les problèmes géopolitiques. Puis on le voit en Europe, un conflit qui n'est quand même pas majeur, mais qui occasionne des problèmes énormes en approvisionnement en gaz, en énergie, avec le mouvement de fermeture des centrales nucléaires, puis centrales au charbon. Je vois mal, il y a beaucoup de gens qui voient difficilement l'avenir d'un, en tout cas, d'un œil positif. Il y a d'autres problèmes qui sont liés aussi à ces technologies énergétiques nouvelles. Et je vous en donne un exemple. C'est Science Alert qui nous amenait ça en 2016, le 12 septembre, puis le problème est toujours là. Une centrale solaire en Californie incinère accidentellement au moins 6 000 oiseaux par année. Un type rare et inhabituel de centrale solaire qui concentre la lumière du soleil en Californie tue accidentellement jusqu'à 6 000 oiseaux chaque année. Le personnel signalant que les oiseaux continuent de voler dans ses faisceaux concentrés de lumière du soleil et s'enflamment spontanément. Donc, les oiseaux, c'est tellement puissant qu'en passant par là, les oiseaux s'enflamment spontanément. Le problème persiste depuis l'ouverture du site en 2014 et l'équipe dit qu'elle essaie tout pour sauver les oiseaux d'un destin ardent. Mais jusqu'à présent, la solution parfaite leur a échappé. Donc, il y a énormément de problèmes sous-jacents à ces formes d'énergie qui sont extrêmement, comme on peut le voir ici, problématiques pour la faune. Entre autres ici, si on parle des oiseaux, mais il y a aussi des tortues qui se font piéger dans les panneaux solaires aussi et on n'en parle pas beaucoup, ça c'est certain. Pendant ce temps-là, la Californie a des problèmes d'infrastructure et a des problèmes au niveau de ses égouts. Et aujourd'hui, ou plutôt c'était hier, des milliers de poissons ont été retrouvés morts sur les plages de la région de San Francisco. Après qu'une marée rouge a frappé la région, et ça c'est dû à la quantité d'excréments humains qui sont envoyés, qui sont incapables d'être filtrés. Ils sont envoyés dans la baie de San Francisco. Et ça, naturellement, produit des algues en quantité hallucinante. Des milliers de poissons sont morts, échoués sur les rives de la baie de San Francisco. Les scientifiques disent que la marée rouge causant la mort des poissons est probablement dû au changement climatique et au ruissellement des eaux usées. C'est qu'on en voit tellement d'excréments humains dans cette baie parce que les systèmes d'épuration des eaux sont complètement désuets. Et on est incapable de régler ce problème-là. L'administration de Gavin Newsom, gouverneur démocrate, parle de milliards de dollars pour régler la question. Donc, on le voit, il y a des problèmes énormes qui attendent probablement toutes les sociétés modernes. Ça va être sûrement dans les années à venir qu'ils vont tous présenter ces problèmes-là. C'est le vieillissement des infrastructures. Et on aura toutes sortes de surprises comme celles-là, comme ce que vit en ce moment la Californie. Des milliers de poissons morts couvrent les plages de la baie de San Francisco à San Jose. Alors que la région est frappée par une marée rouge. On a dit que la couleur a commencé à changer il y a environ un mois et a commencé à virer au rouge puis au brun. C'est sûr, avec le tas d'excréments humains qui arrivent des égaux. Pas étonnant que ça tourne au brun. Et puis la couleur brune est devenue un brun chocolaté plus dense et plus épais. Donc, depuis plus d'une décennie, Spicer fait du kayak plusieurs fois par semaine dans la baie de San Francisco. Cela vous brise le cœur de voir des phoques communs sortir la tête des eaux. denses et troubles. C'est vraiment inquiétant. Donc, on a un problème énorme. Énorme. Et comment on va se sortir de ce problème-là? Je ne sais pas. Dans les dernières semaines, des dizaines de milliers de poissons sont morts. Cette prolifération d'algues n'est pas toxique pour l'homme mais elle peut provoquer une irritation de la peau ou une irritation des yeux chez les personnes. Bien, c'est sûr parce qu'il y a plein de coliformes. C'est, entre vous et moi, c'est de la merde. Donc, la Californie, n'est pas sortie de l'auberge avec ses problèmes d'infrastructure que ce soit au niveau de l'électricité comme au niveau des égouts, entre autres. Mais il y en a plein d'autres. On veut bâtir aussi pour bientôt toute fertilisation pour les agriculteurs. Je ne sais pas comment ils vont être capables de produire de la nourriture en quantité comme on le fait en ce moment. Maintenant, on le sait, il y a eu une sécheresse aussi et il y a une tempête qui est en train de se former et qui devrait apporter une année de pluie dans le sud de la Californie qui est frappée par la sécheresse dans les prochaines heures, nous rapporte CNN. Dans certaines parties du sud de la Californie qui ont été gravement touchées par la sécheresse pendant des mois, les habitants se préparent à une tempête qui pourrait laisser tomber une année de pluie et provoquer naturellement de dangereuses crues soudaines sur une terre qui va être complètement asséchée. Ça pourrait être extrêmement dramatique. Les conditions météorologiques extrêmes sont prévues alors que la tempête tropicale Kay se déplace vers le nord après avoir touché terre au Mexique en tant qu'ouragan de catégorie 1 jeudi après-midi. Kay s'est affaiblie en une tempête tropicale jeudi soir mais soufflait toujours des vents de 50 000 par an soit à peu près 70 km heure avec des rafales de vent encore plus fortes vendredi matin. La tempête devrait apporter des vents destructeurs dans le sud de la Californie similaire à un événement éolien de Santa Ana où des rafales pourraient atteindre 80 000 à l'heure à peu près 120-125-130 km heure des rafales possibles de plus de 50 000 à l'heure pourraient même atteindre la côte de San Diego. On s'attend à une pluie extrême aussi donc des veilles d'inondations sont en vigueur dans ce secteur. Donc on voit les changements climatiques vont nous amener énormément de perturbations. On le voit ici sur The Watchers, l'aura ganqué devrait apporter des pluies et des vents violents en basse Californie. la quantité de pluie qui tombe dans certaines régions par rapport à d'autres régions qui sont dans la sécheresse démontre à quel point le climat est complètement sans dessus de ça. On a vu ce qui est arrivé au Pakistan des inondations massives le 31 août ont laissé plus d'un million de maisons endommagées ou complètement détruites. Donc, chers amis, je voulais juste surtout porter une attention particulière à la question écologique mais surtout énergétique et qu'on n'est pas sortis des défis qui nous attendent je ne sais pas comment on va pouvoir gérer tout ça quand on voit l'inefficacité de nos élites de nos cravatologues de nos bureaucrates c'est pas c'est vraiment pas rassurant et quand on voit ce qui attend les Européens pour le prochain hiver et on a vu maintenant en République tchèque plus de 100 000 personnes manifestées contre la flambée des prix et la politique du gouvernement envers la Russie donc vraiment je ne sais pas comment ça va finir la République tchèque d'abord plus de 100 000 personnes manifestent à Prague contre la flambée des prix de l'énergie et la politique du gouvernement envers la Russie et la République tchèque des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale de Prague le 3 septembre demandant au gouvernement de mettre fin aux sanctions contre la Russie et d'établir un nouvel accord d'approvisionnement en gaz les habitants disent que les manifestations ont été rejointes par plus de 100 000 personnes autant de droite que de gauche parce qu'on le sait ça n'a rien à voir avec la politique les gens vont souffrir on souffre déjà beaucoup de toutes ces sanctions qu'on a imposées en Europe et je ne sais pas comment ça va se présenter pour l'hiver mais je peux dire une chose quand ça va mal généralement ça va toujours plus mal et préparez-vous ça va être encore pire dans les semaines à venir je vous reviens Sous-titrage Société Radio-Canada